Aujourd'hui, c'est l'heure des achats de septembre. Je vous préviens, je n'ai pas lu grand-chose. Grahouuuuh, les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Et les gauchis, le petit loup. En slip, voilà. Je m'en doutais, c'est pour ça que je les préchote. Je suis trop fort, comment je le connais trop bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour les achats de septembre. Alors, ça va aller assez vite. C'est faux, c'est déjà devant. Et non, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas lu beaucoup de mangas. Si, mais non. Il est confus, il est confus. En fait, je vous explique. En gros, en octobre d'Halloween, je lis beaucoup de mangas qui sont dans ma mangathèque depuis assez longtemps. Des mangas d'horreur pour préparer Halloween. J'ai lu aussi des BD, j'ai lu des romans. Et du coup, forcément, les mangas du mois de septembre, je n'en ai pas lu énormément. Du coup, voilà. Bah, c'est tout. Bah, on y va. Bah, du coup, c'est parti pour, comme d'habitude, les séries en cours. Puis, il y aura les nouveautés du mois. Puis, après, il y a des BD. Il y a des pas BD. Et il y a aussi, du coup, les occasions et les achats d'art. Ce début de vidéo est beaucoup trop long. On y va. Allez, on y va. C'est parti. On commence avec les séries en cours. On commence avec... Bah, dès le court on, quand même. Tiens, on va commencer par le meilleur. Jojo's Bizarre Adventure, Jojo Land, tome 3. Bizarrement, je l'ai lu, celui-là. Là, vous êtes tous étonnés. Alors là, clairement, je vous vois derrière vos écrans. Oh, il a lu le tome de Jojo's. Ouais, à la sortie, en plus d'Aider. Je l'ai lu. Je l'ai reçu. Voilà. Et bah, c'est trop bien. Voilà, donc c'est tome 3 de Jojo Land. Jojo's Bizarre Adventure. Un manga que j'aime énormément. Je pense que vous le savez depuis un petit moment maintenant. Jojo's, c'est la vie. Jojo's, c'est de l'oxygène. Jojo's, c'est... C'est Jojo's. Voilà. Je lise à Jojo's. Ensuite, toujours chez Delco Rtoncam, le tome 2 de... Dragon Quest, The Adventure of Dye, The Hero Havan, and The Dark Lord of Hellfire, Turbo Plus Ultra. Season Pass 4. Le titre est beaucoup trop long. Je suis désolé au bout d'un moment. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Ça va aller vite. Quand je dis que je n'ai pas lu, je n'ai pas lu. Non, je n'ai pas lu, mais j'avais beaucoup aimé le premier volume de ce spin-off. Ensuite, chez Soleil Manga, le tome 6 de Today's Burger, que je n'ai pas lu. Mais la couverture, elle donne fin, comme d'habitude. La couverture, elle donne tout le temps fin, de toute façon. Et ça a l'air de donner super fin, comme d'hab, et j'ai envie de le lire. Parce que je vais avoir envie de Burger. Du coup, je n'ai pas forcément envie de le lire. Je n'ai pas envie de Burger. Je ne... Non, pas de Burger. Ensuite, Petit Requin, c'est le Renard Doré. Donc, le tome 2, Petit Requin, qui est un Konomo qui est trop chou. C'est trop mignon. C'est tout en couleurs. C'est adorable. Lisez, Petit Requin. Seul, en famille, pour petits et grands. Et pour les grands, et enfin. Ensuite, on passe chez Akata, avec le tome 5 de Mes 5 Contes Mortels, que je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Et c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai trop hâte de lire. En plus, c'est la période. Donc, je vais clairement le lire prochainement. Toujours chez Akata, le tome 14 de Sons of Life. Le son de la vie. Et oui. Et je n'ai pas lu. Mais je crois que je n'ai même pas lu le tome d'avant. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire grand-chose. Si j'aime beaucoup Sons of Life, lisez Sons of la vie. Et redit complet. Ensuite, chez Mangetsu, le tome 2 de Jimbo Show, Sisters, que je n'ai pas lu. Mais j'ai adoré le premier volume. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas ce volume 2. Toujours chez Mangetsu, le tome 9 de ma revenante bien-aimée, que je n'ai pas lu. Et c'est l'avant-dernier volume. Et oui. C'est une série qui est plus courte que je pensais quand je l'ai commencé. C'était encore en cours quand on a commencé au Japon. Et du coup, c'est beaucoup plus court que je pensais. Ce n'est pas un mal pour autant, je trouve. Et voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera le fin. Le plan pas fin. Ensuite, le tome 10 de Ron Kamunohashi, The Ninja Detertive, que je n'ai pas encore lu. Mais je crois que je n'ai pas lu le tome d'avant, de toute façon. Donc, voilà. Oui, j'ai eu beaucoup de retard dans les sorties. C'est parce que du coup, en ce moment, je lis ce que je veux. Et quand je vois des sorties, si j'ai envie de les lire, mais non, je le dis. Si je n'ai pas envie pour l'instant, je ne le dis pas. Je ne me force pas à lire ce qui sort juste pour l'histoire d'avoir une palpe de sortie qui se réduit. Je préfère, en ce moment, finir mes mangas que j'ai dans Langa Tech. Tout continue en d'acheter. Voilà. C'est ce que je veux. Ensuite, le tome 2 de Dans la peau de Niwa, chez Kurokawa. Je n'ai pas encore lu ce deuxième volume, mais j'avais adoré le premier qui est plus surprenant et qui est plus intéressant qu'il n'y paraît. Vous fiez pas au synopsis. Vraiment, c'est vachement, vachement intéressant. Ensuite, le tome 5 de Moi, quand je m'enrecorde en Slime, Trinité, tome 5. Je l'ai déjà dit, non ? Le tome 5 ? Non, je l'aurais dit ? Je ne sais plus si j'ai dit le tome 5. J'ai eu un bug dans ma tête. Je n'ai pas compris ce que... Voilà. Donc, le tome 5, je ne l'ai pas lu. Du coup, je ne peux pas vous dire si c'est bien. Mais si, c'est bien. Si, moi, quand je m'enrecorde en Slime, je ne serai pas bien. C'est forcément bien. Ensuite, chez Vega Dubuis, le tome 5 de Le Bateau Usina, que je n'ai pas encore lu. C'est le dernier volume. Voilà, donc c'est la fin de Le Bateau Usina. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Le tome 2 de Magical Quadra, toujours chez Vega Dubuis. Alors, lui, je l'ai lu. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'aime bien. Le tome 2 est surprenant. Et il n'est pas vraiment comme le tome 1. Je ne sais pas comment vous dire sans vos spoils, mais en tout cas, il est vachement bien. Le tome 2 de Superbis, que je n'ai pas encore lu. Oui, le tome 1 est un de mes coups de cœur et je n'ai pas lu le tome 2 encore. Mais je ne m'efforce pas en ce moment. Donc, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ensuite, chez Nabhan, le tome 2 de Magic Nail Art, alors que je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas, j'avais adoré le premier volume. Un manga très prometteur. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs que je vous ai dit. Allez voir. Et c'est un manga qui me semble très prometteur encore une fois et qu'il faut en soutenir parce qu'il le mérite. Ensuite, le tome 5 de Colocaust Basket chez Crunchyroll. Je n'ai pas lu, mais je n'ai pas lu le tome 4 encore de toute façon. Donc, je vais lire le tome 4 et après, je lirai le tome 5. Non, je vais lire le tome 5 et après, je lis le tome 4. Je trouverai un gueudin, moi. Je ne lis pas dans l'ordre. Imaginez, c'est comme si j'ai commencé de jeuxseuse à la partie 6. Ensuite, toujours chez Crunchyroll, le tome 3 de Babel, The New Akenden. Je ne l'ai pas lu. Voilà, je n'ai pas lu le 2 non plus d'ailleurs. Donc, je ne peux pas vous dire. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, mais le rythme me paraissait un peu étrange en termes de rythme. Tout simplement. Et à voir ce que donne ce volume 3. Ensuite, on passe chez Glena. On passe chez Glena. Avec le tome 2 de Tokyo Revenger, Letter from Kisuke Baji, qui m'a fait changer d'avis sur ce spin-off. J'ai trouvé le spin-off un peu pas indispensable. Et au final, le tome 2 est vachement mieux que le premier volume, en fait. Donc, au final, c'est un très bon spin-off de Tokyo Revenger. Je vous le conseille vraiment. C'est très, très cool à lire. Et c'est très rapide à lire, comme tous les tomes de Tokyo Revenger, de toute manière. Ensuite, toujours chez Glena, le tome 2 de Lucas Vétérinaire Draconique. Je ne l'ai pas dû, mais j'avais beaucoup aimé le premier volume. Toujours chez Glena, mais slash Hachette Collection. Les tomes 29 et 30 de Dragon Ball. Qui commence l'arc-bu. Dragon Ball. Qui commence l'arc-bu. Et j'aime beaucoup Dragon Ball. De toute façon, vous le savez, je pense. Donc, on est presque à la fin. Il y a 34 volumes. Là, c'est le tome 29 et 30, pardon. Et du coup, on est presque à la fin. Tout simplement. C'est bientôt la finito-finité incantateme. Toujours chez Glena, le tome 5 de After God. Je ne l'ai pas lu. Ouais, je n'ai pas lu un tome d'After God. Honte à moi. Je sais. Je sais. Parce que le prochain, de toute façon, pour le pire, tome 11. Chez Glena, toujours, je ne l'ai pas encore lu. C'est l'avant-dernier tome. C'est fini en 12. Et oui, c'est le moment de vous y mettre si vous n'avez pas encore commencé. Parce que la fin est très, très proche. Ensuite, chez Lézard Noir, le tome 2 de Futalo. Journal d'un réformé. J'avais beaucoup mis mes premiers volumes. Je n'ai pas encore lu ce volume 2. Mais clairement, ça va être très bien. Je le sens que ça va être très bien, de toute manière. Toujours chez Lézard Noir, le tome, je ne sais plus, il n'y a pas marqué devant. Si, il y a le tome 7 de Golden God, que je n'ai pas lu non plus. Et c'est un manga que j'aime énormément. Je vous conseille vraiment de vous intéresser à Golden God, si ce n'est pas encore le cas. Parce que, clairement, c'est incroyable. Golden God. Lisez Golden God. Golden God. Golden Grams. Lisez Golden Grams. Ouais, alors, ensuite, le tome 3 et dernier volume de l'abomination de Dunwich. Donc, les chefs-d'oeuvre de Lovecraft. C'est incroyable. Lisez, alors, ce n'est pas mon préféré. De base, ce n'est pas ma nouvelle préférée. Donc, de base, le manga n'est pas la façon préférée. Ça me paraît logique. Quoique, il aurait pu être mis au manga qu'en roman. Mais bon. On voit que Gotanabe, il fait un peu du kiff-kiff. En fait, si vous avez la nouvelle, vous aimerez le manga. Si le manga... Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Je serais de me perdre tout seul dans mes conneries. Il faut que j'arrête de parler pour rien dire. J'ai mangé des nèmes, ça me dit. Qui s'en fout ? Donc, une bonne adaptation. Ce n'est pas ma préférée. Et je pense, par contre, que ce n'est pas la meilleure pour débuter les Lovecraft. Clairement pas. Ce n'est pas une des plus faciles d'accès. Ensuite, toujours chez Kiyun, le tome 4 de Kindergarten Wars. Que je n'ai pas lu, mais j'aime beaucoup ce manga. Le tome 11 en collector de Les Mémoires de Vanitas. Toujours chez Kiyun. Qui avait du coup la jaquette alternative. Qui est juste là. Et un artbook. C'est ça, c'est une bonne connerie. Ou c'est un artbook ? Oui, c'est un carnet d'esquisse. Voilà. Et du coup, je n'ai pas lu. Mais je pense que Vanitas, en vrai, je vais me faire un marathon et tout me relire. Parce que c'est tellement long à sortir entre les tomes que je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment l'histoire en tête pour me remettre dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, je pense que, honnêtement, je vais tout me relire. Ce sera, à mon avis, beaucoup plus simple. Ensuite, chez Panini Manga, le tome 5 de House Club en perfect. Je n'ai pas encore lu le cas. Non. Je vous dis, je vais dire tard. Je vous dis, en ce moment, je lis beaucoup de... Je vais dire vieux manga. Ce n'est pas le terme en plus de l'apprentissage, je pense. Parce qu'il y en a qui datent de pas assez longtemps que ça. Mais je lis beaucoup de séries qui traînent dans la manga tech depuis un moment. Et du coup, je n'ai pas encore lu House Club. J'ai du retard. Déso. Toujours chez Panini, le tome 2 de Momos Medical History, que je n'ai pas encore lu. Mais j'avais vraiment adoré le tome 1. Et c'est fini en 3 tomes, je crois. Je ne vais pas voir qui est derrière. Non, mais je crois que c'est 3 tomes pour de vrai. Donc, on est presque à la fin, déjà. Ensuite, le tome 4 de Miyabishi no Onmyoji. Je ne l'ai pas encore lu non plus. C'est toujours chez Doki Doki. Pas du tout, je n'ai pas lu... Doki Doki. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai lu Panini. J'ai changé de lunettes il n'y a pas longtemps, je me promets rien. Vraiment. Ensuite, chez Kana, le tome 17 de Togen Anki. Alors, lui, forcément, je l'ai lu. Effectivement. Voilà. Et j'aime énormément Togen Anki. L'idée Togen Anki, c'est juste incroyable. J'aime énormément Togen Anki. C'est un manga absolument génial. Toujours chez Kana, le tome... Le tome 14 de The Yalu Samouraï. Je ne l'ai pas encore lu et j'aime beaucoup The Yalu Samouraï. On passe à Madabux avec le tome 9 de Le Quotidien. C'est une épée maudite que je n'ai pas encore lu, mais c'est absolument débile. Et je crois que c'est bientôt fini, c'est finalement 11, je crois. Ou 12, je ne sais plus, mais je sais que c'est bientôt fini. Ensuite, chez Madabux, toujours le tome 7 de Yo-Kai Wars, que je n'ai pas encore lu. La couverture est étrange, ce n'est pas le terme, mais en fait, elle tranche beaucoup avec les précédentes. Et ça fait assez bizarre. Je ne suis pas excessivement fan de la couverture, pour autant être. Mais en tout cas, c'est un très bon manga. On ne juge pas un livre à sa couverture, encore une fois. Et Elden Ring, le tome 5, toujours chez Madabux. Un manga que j'aime énormément, c'est Nicky Chitobita. C'est absolument génial. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là, dans la vidéo, et que vous êtes resté, parce que vous êtes des gentils gens, sachez que je peux avoir une vidéo, non pas sur Elden Ring, mais sur Nicky Chitobita. Ça arrivera quand je l'aurai fini. Je ne peux pas vous donner de date, parce que clairement, vous le laissez-moi attendre. Mais il y a une vidéo sur Nicky Chitobita, qui arrive. Ce sera la première du série consacrée aux auteurs. Et oui, je tease, et c'est déjà bien. On passe à la suite. On passe à Pika, avec le tome 2 de Little Hands. Le tome 2 sur 3, que je n'ai pas encore lu. Un manga sur le handball. Il est en 3 volumes, ça me paraît un peu court. Je pense que la fin va être très, très ouverte. Après, ce n'est pas dérangeant en soi. Puis un manga sur le handball, ça ne court pas les ruches. Ensuite, le tome 5 de Welcome Back Alice, que je n'ai pas encore lu. Je pense que je n'ai pas encore lu de tome 4. Donc, voilà. Le tome 5 ensuite de Thunder Free. Alors, ce n'est pas lu non plus. Par contre, lui, je suis à jour des tomes d'avant. Donc, lui, je pourrais le lire prochainement, je pense. Mais je pense que je me ferai une journée pour arrêter de lire les mangas un peu Halloween-esque pour Halloween. pour essayer de me vider un peu ça quand même. Parce qu'il faut que je les vide un peu quand même. Ensuite, le tome 5 de Witches War chez Pika, toujours, que je n'ai pas encore lu. On passe à Nobinobi. Alors, Nobinobi, il y a deux trucs un peu particuliers. Il y a tout d'abord le tome 17 de Olimia, qui est le dernier de chez Dernier. Cette fois, c'est fini. Même s'il y a un artbook qui arrive prochainement. Mais là, c'est le dernier. Et il y a du coup la collector. Donc, c'est la collector que j'ai. Et du coup, c'est avec un puzzle et un mini artbook. Du coup, voilà. Donc, c'est la collector. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 17. Même si... Alors, on va être honnête. Le tome 17 de Olimia, c'est partie des tomes où tu ressens qu'ils sont faits un tome pour faire un tome. Il n'est pas indispensable. C'est des histoires courtes qui sont, en plus, je trouve, moins drôles que d'habitude. Vraiment, ouais, ce tome 17, il n'aurait pas existé. Je n'aurais même pas vu la différence. Le tome 16 est concrètement la fin de la série. Mais du coup, le tome 17 est... Alors, c'est un peu un peu chier de dire ça pour du Olimia, parce que c'est une baisère pour le faire. Le tome 17 est un peu décevant. Parce qu'il n'apporte pas grand-chose et... Voilà. Un peu déçu. Ensuite, alors... Là, ça va être encore plus particulier à montrer, parce que du coup, ils sont cachés parmi... Voilà, je vais quand même enlever ça pour vous montrer vite fait. Voilà. Parce qu'en fait, c'est Twisted Wonderland. Alors, c'est le tome 4, techniquement. Mais du coup, le tome 4 était vendu, du coup, en collector, dans un coffret comme ça. Un coffret qui est vide, dans lequel tu peux mettre... Alors, nous, on a mis ça au-dessus pour que ça cache, ça fait joli. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Mais du coup, dans lequel tu peux mettre les trois volumes précédents. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a que celui-là qui est sorti ce mois-ci, le tome 4. Mais du coup, il y avait un collector coffret vide. Et il y avait également des cartes collector métallisées. Mais du coup, les cartes sont plus là. Je les ai rangées dans le collector du tome 1 qui est vide, du coup. Vous voyez, parce que du coup, ça, c'est un peu con. Parce qu'en fait, on a eu le collector du tome 1 où il y avait le tome 1 avec autre chose. Mais du coup, on aurait trouvé une boîte des collecteurs vides. Voilà. Mais du coup... Oh, j'ai la flemme. Tiens, fais le... Voilà, j'ai la flemme de le re-ranger. Mais du coup, le tome 4, sous-tendant, est vraiment très bien. Et ça conclut très bien cette première saison qui tise déjà la saison suivante à la fin du tome 4. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et pour, si vous voulez l'info, le tome 4 tise la prochaine saison. Et la prochaine saison, c'est sur la maison de Scar. Qui s'appelle... Je osais vu. C'est là où ? Clos, quelque chose. Non, à part Ravenclaw, je vois venir. Non. Non, non. Mais du coup, on continue avec Nobinobi et le tome 2 de Nos voisins, les yokai, que je n'ai pas lu. Et le tome 2 de Sudachi, The Demon King Incident, que je n'ai pas lu non plus. Et voilà, c'est fini pour les séries en cours. Ouais, je n'ai pas lu grand-chose, je voulais dire. Et la vidéo est déjà bouc-trongue. Parce que je parle beaucoup. Comme d'habitude. Et on passe, du coup, aux nouveautés du mois. Aux nouveautés du mois. C'est parti. Et bah non ! On va passer aux bandes dessinées. Alors, niveau bandes dessinées, on commence d'abord avec 7e Ange. Alors, lui, il est sur Manga News. Et ouais, parce qu'en fait, techniquement, c'est japonais en partie. Parce que du coup, le ou la dessinateur, je ne sais plus, est japonais ou japonaise, du coup. Et donc, ça se voit un peu, en vrai, le style esthétique. Ça se voit un peu dans l'esthétisme. Voilà, on voit. Oui, on voit. Je ne l'ai pas lu, celle-là, par contre. Je ne l'ai pas lu. L'assistant, oui, il aime beaucoup. Voilà, il aime vraiment beaucoup. En plus, c'est sa deuxième lecture. Parce qu'en fait, il l'avait quand il était plus jeune. Il l'a revendue et puis on l'a rachetée. Enfin, bref. Ensuite, alors. Rex Steel. Nya 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 smasher. Alors, le nya 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 caché, comment vous dire ? C'est, il y a un personnage avec une petite moustache qui a fondé ça. Et du coup, ça a fait la guerre. Et je n'ai pas envie de dire le titre en entier. Parce que j'ai compris, je pense. Je ne l'ai pas encore lu. Par contre, petit truc intéressant à savoir. C'est dessiné par Bill Pressing. Voilà. Qui est en gros le créateur des designs des Indestructibles. Pixar l'a recruté après avoir lu cette bande dessinée. Voilà. Et du coup, il l'a fait. Ça se voit en vrai. Des Indestructibles au-dessus. Mais du coup, voilà. Donc, c'est... Je n'ai pas lu encore. Voilà. Mais ça a l'air vraiment intéressant. Et il y a un DVD dedans. Voilà. Et il y a un DVD d'un... Il y a le nom dessus. Il y a un DVD... D'un court-métrage d'animation, d'un film d'animation. Je ne sais plus exactement. Voilà. Ensuite, ces jours qui disparaissent aux éditions... Gléna. Je n'ai pas eu du genre depuis tout à l'heure. Tiens, disons. Drex Steel, c'est chez Achilleos. Et septième ans, c'est chez Soleil. Et ouais. Donc, ces jours qui disparaissent chez Gléna. J'ai beaucoup aimé. C'est un de mes gros coups de cœur. Mais j'ai fait une vidéo de toute façon sur les bandes dessinées que je vous montrerai juste après. Parce que c'était les recommandations de BD16. Je vous en ai dit à aller voir. Du coup, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Ensuite, il y a eu Jolie Ténèvre. Que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Ensuite, les Évaporés. Que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Donc, je n'ai pas dit qu'en édition, disons. Je vous ai dit depuis. Et les Évaporés, c'est chez Sarbacane. Ensuite, Château de Sable. Chez Atrabile. Qui est du coup... Le Colix. Enfin, la BD qui a donné le film Hold. De M.J. Chamalan. Ensuite, Adrasté de Mathieu Bablé. Aux éditions Ankama. J'ai adoré. Franchement, ça, il faut le lire. Si vous aimez les bandes dessinées. Très mystérieuse. Très belle. Très poétique. Et surtout, très belle. Magnifique. Lisez, c'est incroyable. Ensuite, les yeux doux. Alors là, on passe à plus les recommandations de BDSS. Du coup, je ne les ai pas lus. Donc, les yeux doux. L'assistant à la lui. Il m'a dit que c'était incroyable. C'est aux éditions Millefeuille. Donc, c'est chez Glena. Voilà, c'est collection Millefeuille. Mais c'est chez Glena. Ensuite, Peter Pan de Kessington. Chez Dargo. Que je n'ai pas lu. L'assistant à la lui. Il m'a dit que c'était vraiment très cool également. Et une petite nouvelle qu'on a reçue en début de semaine. Retour à Tomioka. Que je n'ai pas encore lu. Et ça a l'air vraiment très cool. C'est aux éditions Jungle. C'est fini pour les bandes dessinées. On va passer aux nouveautés du mois. Il n'y en a pas énormément de mémoire. Alors, on va commencer toutes les nouveautés. Mais je vais tricher un peu. Parce que je vais vous expliquer. Il y a Strange Fruit. En cas de volume. Voilà. Techniquement, ce n'est pas une nouveauté. Parce qu'en fait, en gros, c'est sorti il y a un petit moment. Chez Doki Doki du coup. Et Doki Doki ont fait une offre. Alors, je ne sais pas à l'heure où la vidéo sortira. Si l'offre est encore disponible. Mais ils ont fait une offre super intéressante. En gros, vous en payez deux. Vous avez les quatre. C'était emballé ensemble. Du coup. Et vous avez littéralement les quatre volumes qui composent la série. Parce que c'est fini en quatre volumes. Vous avez les quatre volumes au prix de deux. C'est une offre vachement intéressante. Vraiment, il faut foncer si ça vous intéresse. Parce qu'en plus, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup Strange Fruit. Et donc, si vous trouvez l'offre professionnelle, n'hésitez pas. Foncez. Parce que quatre tomes au prix de deux. Clairement, ça vaut le coup. Et en plus, ils valent le coup. C'est beaucoup trop bien. On va passer maintenant aux vraies nouveautés du mois. On commence chez Vega Dupuis. Avec Journal d'un naufragé. Que j'ai adoré. Vraiment, lisez-le. Ce n'est pas un manga. Ce n'est pas une BD. C'est un hybride entre plein de choses. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, ça mélange plein de genres différents. Regardez. Je vous fais vite fait. Vous voyez à quoi ça semble ? C'est vraiment un hybride. Vous voyez, je vous montre trop loin. Mais le but, c'est à l'effet qu'il est en magasin. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour Journal d'un naufragé. Deux jours chez Vega Dupuis. Le très polémiqué. Le blond dans leurs yeux. Alors, pas à cause du manga. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'affaire. Mais le manga est très bien. On commence par ça. Le manga est très bien. Le manga est absolument génial. Ce qui est un peu moins génial, c'est que du coup, il a eu une petite polémique sur le dos. Parce qu'en fait, ça, c'était 20 euros à la sortie. Ça aussi. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont baissé le prix entre temps. Et il est passé à 12,50. Et du coup, ceux qui ont acheté le manga à la sortie, on a payé 20 euros. J'en fais partie. On a payé 20 euros. Et ils l'ont baissé entre temps. Ils ont entamé une campagne de remboursement qui est actuellement encore en cours. Je n'ai pas encore vu la couleur de la différence de ce que j'ai payé en cours. On verra. C'est un enro au courant. On se tient au jus. Ensuite, on passe chez Panini avec la collector de Kolekaites Shine. Donc, Kolekaites Shine. Pardon, je vais y arriver. Donc, la collector qui comporte une jaquette alternative qui n'est pas réversible. Je le dis au cas où. C'est une jaquette alternative et en dessous, il n'y a rien. Voilà, c'est blanc. Voilà. Ce n'est pas collector et standard en dessous comme beaucoup. Là, c'est juste l'internative. C'est un choix. Pourquoi pas, après tout. Et un carnet pour faire ses propres mangas. Je ne l'utiliserai jamais. Mais c'est une bonne idée. Vu le thème, en plus, c'est une excellente idée. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce manga qui est vraiment très, très, très cool. Ensuite, Jadougar chez Glena, que je n'ai pas encore lu. Mais je vais le lire en vidéo avec vous. Voilà. J'utilise un nouveau concept. Ça arrive. Mais du coup, je le lirai avec vous. Et c'est vraiment... Il est beau. Il est beau de vous. Voilà. Il est magnifique. Il y a ma Next Libris offert avec le tome 1, si vous voulez la voir. Et au passage, premier manga de chez Glena, qui n'a plus la classification Shoujo Shonen Seinen. Je vous aime, Glena. Merci. Et du coup, même là, c'est plus vert. Vous avez vu. C'est en fonction du... Ils ont changé la charte graphique. Et merci, Glena, pour avoir viré cette classification qui ne sert à rien. Voilà. J'assurerai autant de fois qu'il le veut. Ensuite, chez Soleil Manga, Battle Royale Enforceur, que je n'ai pas lu pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu Battle Royale encore. D'accord ? Alors, j'ai vu le film. Voilà. Je ne te compte pas. L'assistant a lu tout Battle Royale et du coup a lu Battle Royale Enforceur. Il a dit que c'était pas mauvais, mais c'est pas excessivement bon non plus. Voilà. Donc, pour résumer. Voilà. Donc, vous faites son avis. Parce que moi, je ne l'ai pas lu. Et les dessins sont... Voilà. Ensuite, la résidence O'L'Omeur en silence chez Les Arts Noirs, que j'ai vraiment adoré. C'est un one-shot vraiment très touchant, très poignant. Sur des thèmes un peu durs. Vraiment lisez. La résidence O'L'Omeur en silence. Chez, j'ai à dire, chez Koten, oui non. Chez Koten, qui est la collection de chez Mangetsu. Le premier volume de Shibima Loko-chan, qui est incroyablement drôle. Lisez, Lisez, Magoya. Lisez Shibima Loko-chan. Parce que c'est vraiment très cool et ça mérite toute votre attention. Vraiment, c'est très très sympa. Ensuite, le tome 1 de Neat in Life, que je n'ai pas encore lu. Parce qu'en fait, je vais attendre que le tome 2, il sort. C'est fini en deux volumes. Donc en fait, je vais lire le tome 2 et le tome 1 quand les deux sortiront. Enfin, quand les deux seront sortis du coup. Parce que le tome 1, il est sorti dans ma main. Es-tu sorti ? Je ne sais pas. Oui, il est sorti. Mais du coup, ouais, j'attends que le tome 2 sort. On va me faire un petit baraton d'idée. Un baraton vu, c'est avec le tome. Ensuite, chez Nobi Nobi, le tome 1 de Rakai de Bibliothèque, qui est vraiment très intéressant sur le métier de bibliothèque. Et en plus, très drôle, très touchant. En même temps, j'aime beaucoup Rakai de Bibliothèque. Ensuite, le one-shot bourrasque de Printemps chez Imo, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Apparemment, là, si on se fait chier. Parce qu'il a bâillé de ouf. Dis-le, hein. Donc, bourrasque de Printemps, j'ai beaucoup aimé le one-shot. Enfin, ce one-shot. Et c'est très touchant. Vraiment, c'est très poétique, surtout. Ensuite, le one-shot, le petit monde de Kabocha chez le Renard Doré, que j'aime beaucoup. Ça va être Daisuke Higalashi. Clairement, j'aime énormément les descendants de Daisuke Higalashi. Donc, il y a fait, entre autres, les enfants de la mère. Lisez le petit monde de Kabocha. Parce que, clairement, ça mérite toute votre attention pour toute la famille. C'est très chou, c'est très tendre. Très touchant. Vraiment. Ensuite, le tome 1 de ce vide au fond de moi chez Telcourt en Cam dans la collection Moonlight. Beaucoup moins drôle, beaucoup moins mignon. Il porte très bien son nom. C'est très dur à lire. Vraiment, c'est très dur à lire. C'est pour public averti. Je vous préviens tout de suite. On ne dirait pas comme ça. Parce que la collection Moonlight nous habitue, des fois, à des trucs un peu mignons, des trucs un peu touchants. Pas lui. Pas lui. Alors, pas du tout. C'est très sombre. C'est très pessimiste. Je ne sais pas. Ce n'est pas agréable à lire. Mais en même temps, c'est un excellent manga. Je ne sais pas si je le vends super bien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un manga qui est intéressant et surtout important avec des thèmes très intéressants. C'est dur de vous décrire. Parce que vraiment, c'est un manga qui est très particulier. Mais il faut le lire. Et enfin, pour les nouveautés du mois, Yamada-kun. Non. My Love Story with Yamada-kun Level at 999. Oui, je ne dirais pas le nom. Bon. Voilà. Donc, c'est les deux premiers volumes sortis en même temps. Je ne les ai pas encore lus. parce que ça arrive en vidéo prochainement. Parce que j'ai attendu de faire une vidéo pour les lire. Et du coup, je ne les ai pas encore lus. Ça arrive. Je ne sais pas quand. Mais ça arrive. Et j'ai manabouce. Je crois que je n'ai même pas dit que j'ai manabouce. C'est fini pour les nouveautés du mois. On va passer aux collections RPA que j'ai oublié de montrer. Donc, c'est les collections mythes et légendes du Japon. Et du coup, je ne vais pas montrer les couvertures vraiment parce qu'il y en a une qui est très arachnophobe. Il ne faut pas... Du coup, je vais juste vous dire les titres 1. Il y a la princesse Umiko. Il y a le Yulei Dosono. Le héros Yolimitsu. Et l'empereur Yuliaku. Voilà. Donc, c'est les quatre mythes et légendes qui sont sortis ce mois-ci. On va passer maintenant aux... Acheteurs diff. Allez, acheteurs diff. Vas-y, on n'enchaîne. Même pas que... Vas-y, il n'y a pas beaucoup de... Ensuite, acheteurs diff. Du coup, dans tous les amis mangas qui sont sortis il y a un petit moment qu'on achète tardivement. C'est un peu le concept. Il y a les tomes 14 et 15 de Mission Yosakula. La famille presque à jour. Bientôt. Je pourrais bientôt les lire. Voilà. Et vous donner mon avis dessus. Et donc, c'est chez Kana. Je n'ai pas dit. Et ensuite, Seven Deadly Sins, tomes 17 et 18. Donc, chez Pika. L'assistant a commencé à les lire jusqu'au tome 10. Et il a beaucoup aimé. Il a dit qu'il aime autant que Black Clover. Qu'il aime déjà beaucoup. Voilà. Moi, je n'ai pas encore commencé à les lire. Mais en tout cas, l'assistant aime beaucoup. Du coup, je suis content qu'il les ait appréciés. Et il a dit que son personnage préféré, c'est King. Et Hawks. Il ne m'a pas dit Hawks, mais je le rajoute. Parce que c'est que ça ne s'est pas le préféré. Et maintenant, on va passer aux occasions. Occasion. En occasion, on commence par un roman. Un amour inhumain de Edogawa en langue de peau. Alors, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez qu'un amour inhumain, on l'a déjà acheté. En version poche. Mais il y a cette version qui existe. Qui est juste la couverture. La couverture est dessinée par Suelo Maluo. Est-ce qu'on a racheté cette version juste parce que c'est la couverture de Suelo Maluo alors que le contenu à l'intérieur est identique ? Ouais. Voilà. Ce qu'on veut déjà. Et si, parce que c'est magnifique. Enfin, Suelo Maluo, il fait des dessins sublimes. Il n'y a rien dedans de plus. Mais vraiment, juste parce que, voilà, quoi. C'est celui du Maluo. Et l'assistant a beaucoup aimé, en plus, un amour inhumain. Et du coup, il faudra que je le lise pour pouvoir lire l'adaptation qui est apparemment catastrophique de Junjiito. Il faut qu'il le dit. Je ne l'ai pas encore lu. Mais je pense qu'il a raison. On continue ? On continue avec, alors, là, pareil. Le one-shot Vampire Host de Kaoru Yuki chez Tonkame. Alors, là, c'est vraiment particulier. On l'avait déjà. L'édition standard. C'est la première version du manga. Et on a appris qu'il y avait une édition de luxe. Qui est très belle, hein ? Voilà. Donc, il y a un fourreau. Un fourreau avec effet velours dessus. Des imprimés très argentés comme ça. Très argentés, on va dire. Ça comprends bien. Des imprimés argentés avec couverture rigide, tout ça. Et on s'est dit, ouais, il est beau, vas-y, on le rachète. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup de le racheter. Ben, considérant que dans cette édition, il y a la fin du manga qui n'est pas dans l'édition standard, ben, ben, ouais, on l'a racheté, quoi. Alors, ceux qui ont l'édition standard, vraiment, sachez que du coup, vous n'avez pas la fin du manga. Le dernier chapitre du manga de Vampire Host n'est que dans cette édition-là. C'est un comble, quand même. Il faut dire ce qu'il est. Enfin, je veux dire, il manque la fin du manga dans l'édition standard. C'est ouf, hein ? Du coup, on l'a eu pas cher. Pas cher relatif. Parce qu'en fait, on l'a eu à 14 euros. Parce qu'il y a des gens, pour cette édition, j'en ai vu à 40 balles d'occasion. Si vous n'arrivez à la trouver pas cher, si vous avez l'édition standard et que vous pouvez la trouver pas cher, sachez qu'il y a la fin du manga dedans. Ça me tue de me dire que dans cette édition deluxe, parce que c'est son nom, il y a la fin du manga. Le dernier chapitre. Et en plus, l'assistant, il l'a lu. Je ne l'ai pas encore lu, moi. L'assistant, il l'a lu. Et il m'a dit, effectivement, ben, c'est mieux. Voilà. La fin est plus correcte. Elle est moins ouverte. C'est une fin. Ben voilà, c'est un comble quand même. Ensuite, chez... J'allais dire, Nabhan, à cause du logo à côté. Non, c'est Akata. Voilà. Donc, chez Akata, le tome 1 de Mishima Boys, coup d'état. Donc, c'est un manga fait par Eiji Utsuka, enfin, scénarisé par Eiji Utsuka, qui est le scénariste de Epidip Psycho. C'est fini en deux volumes. Le tome 2 devrait sortir. Prochainement, Akata a dit que ce n'était pas annulé. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira. Parce que le tome 1, il date quand même. Donc, ses couvertures rigides, ça, il est très cool. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air vachement intéressant. En plus, c'est sur des véritables actes de violence qui ont été effectués au Japon. C'est des histoires vraies. En sachant ça, ça va être assez compliqué à lire. Oui, je me tends pour prendre des... Ouh, je vais vous oublier ça. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre. Ce n'est pas grave. Non, si. Attends, ils sont presque dans l'ordre. Voilà. Maintenant, ils sont dans l'ordre. Donc, les 12 volumes, pour finir, chez Asuka. Alors, je vais vous dire à peu près... Vous allez comprendre. De Leviathan. Donc, voilà, un manga scénarisé par Eiji Utsuka, scénariste de Epidip Psycho. Je l'ai lu. J'en parlerai pour Halloween. Et c'est vraiment très, très cool. Alors, quand je dis que c'est vraiment très, très cool, je n'ai pas tout compris. C'est comme Epidip Psycho. C'est... En fait, c'est comme tous les manga d'auteurs en général, je pense. C'est ultra compliqué à comprendre. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi toutes les métaphores, tous les messages. Je ne suis vraiment pas sûr d'avoir tout compris, mais je suis sûr d'avoir grandement apprécié. C'est compliqué. C'est mystérieux. Et c'est ce que j'aime chez Eiji Utsuka. C'est qu'il fait des mangas vraiment pas comme les autres. Il sort du lot. Et alors, lui, pour sortir du lot, il sort du lot. Voilà. Et comme je disais, c'est chez Aska. Aska qui est devenu Kazé, qui est devenu Crunchyroll. Mais en fait, il n'est jamais sorti du label Aska. Léviathan n'a jamais été repris par Kazé. Ce qui fait que Léviathan est extrêmement dur à trouver maintenant. On a eu un prix plus que correct pour une personne qui les a vendus vraiment pas cher parce que le haut des tomes est un peu abîmé. Quand je dis un peu abîmé, voilà. C'est un peu... Ce n'est pas grand-chose. Mais la personne ne les a vendus pas cher parce qu'ils étaient un peu abîmés. Sachant que des fois, je vois le tome 12 à plus de 50 balles et qu'on a eu l'intégrale à 35 euros. Je me dis que même s'ils sont un peu abîmés, ça me va. C'est lisible. Donc, rien à péter. Donc, voilà. Donc, c'est le dernier manga d'occasion et c'est le dernier manga de la vidéo Tukou. Voilà. Une vidéo très chaotique. Alors, cette vidéo, c'était un bordel. Mais c'est pour ça que vous m'aimez, avouez. Non ? C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas que vous avez lus, s'il y a des mangas qui sont dans votre wishlist, s'il y a des mangas que vous voudriez que je parle sur la chaîne YouTube. Je compte me faire un marathon lecture séries en cours. Voilà. Donc, des suites que je n'ai pas lues. Si parmi les suites que j'ai présentées et que j'ai dit ne pas avoir lues, il y en a que vous voulez avoir mon avis dessus pour savoir si, par exemple, si vous voulez continuer, si vous hésitez à continuer, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire s'il y a des mangas dans les séries en cours dont vous voulez un avis en vidéo YouTube. Parce que du coup, ce sera un marathon. Je lirai et je ferai mon avis et je passerai à un autre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui vous intéresseraient pour faire ce genre de vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. C'est en barre d'infos descriptif juste en dessous. De même que le lien de barrenage ni un box, ça vous intéresse de vous faire cette box. Et comme d'habitude, allez, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez les trucs, en fait, ce n'est pas jati. Et ben non, ben non, ben non. Lisez des mangas. Regarde des animés, mais surtout, lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. qui vous fait des gras ou gras ou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et. Tchou tchou. Et oui, je sais qu'à pirement, je tente des trucs. Je change de coupe de cheveux. Toutes les vidéos, vous ne ferez pas attention.